La vidéoscopie, c'est votre nom préféré de la semaine, et désormais également le mien. Désormais, nouvelle série, combien d'épisodes contras-t-elle ? Je ne sais pas. J'essaie désespérément de rire à l'humour de gauche. À chapitre précédent, France Inter, émission du matin, Emric Lompré, si je ne m'abuse, qui nous avait assez peu convaincus, enfin en tout cas convaincus, mais pas forcément dans le sens qu'il souhaitait. Cette fois-ci, vous avez partagé avec moi via les réseaux sociaux, hashtag vidéoscopie, la prestation d'une certaine burstine rosa, une brunette, châtain foncé, sur un canapé ivoire, et qui se prétend drôle de meuf, en tout cas, dont le titre du podcast est drôle de meuf. Voilà. Donc, même si c'est un petit peu tôt le matin, je promets de sourire et de rire du mieux que je peux, et comme d'habitude, de ne jamais taquer sur le physique, il ne faut pas dire plus fort, sinon on ne va pas t'entendre et les gens vont se plaindre. Juste avant de commencer, évidemment, comme d'habitude. Le patriarcat et son jumeau, le patriarcat K, ils nous font rêver, ils nous font surtout marrer sur cette chaîne où on essaie de les décoder au milieu des injonctions paradoxales de l'époque. Mais à l'époque, justement, si on est né aux alentours, ou pas trop loin, du moins, de l'an 2000, eh bien, le patriarcat, c'est très abstrait, finalement, on ne l'a jamais vu à l'œuvre. On nous parle d'un machisme, on nous parle d'un sexisme, finalement, qu'on ne constate pas au quotidien. Eh bien, pour vous, Tonton Stéphane est parti dans des librairies vintage à la recherche du monde avant MeToo. Voilà, c'est un illustré hors collection qui illustrera tout ce que vous avez besoin de voir en termes de publicité, en termes de films, etc. Sont-ils au premier, sont-ils au second, sont-ils au troisième degré ? Je vous laisse le deviner. Il est offert à tout abonnement VIP, qu'il soit simple, intégral ou premium, avant le 31 janvier. La toute petite mauvaise nouvelle, c'est qu'il n'en restait plus que 10 dans la librairie, donc je n'en ai que 10 pour vous. Voilà, les 10 premiers inscrits à l'abonnement VIP avant le 31 janvier recevront le monde avant MeToo. Je crois que j'ai un peu de mal avec les jeunes, je crois que je préfère les vieux. J'aime bien les affirmations qui commencent comme ça, avec des partitions extrêmement étanches, jeunes, vieux. J'ai tendance à penser, moi, que la jeunesse, c'est un petit peu comme d'autres vertus, c'est aux autres de décider. C'est aux vrais jeunes de décider si tu es jeune. Et aux gens qui ont réussi de décider si tu fais partie de leur camp, tu vois, c'est pas à toi d'affirmer partout, j'ai réussi, j'ai réussi. Parce qu'en général, moi, quand j'entends affirmer ça, le mec, il a 4 000 euros par mois, il est là, j'ai réussi, j'ai réussi. Mais il est content de lui, mais en même temps... Oui, c'est bien, ça te motive, mais enfin, calme-toi. Au siècle de l'hélicoptère Monet, je pense qu'avec tes 4 000, tu vas prendre cher comme tout le monde, donc tu te calmes. Vis pas à Paris. Voilà, déjà, oublie les arrondissements de 1 à 19, si tu veux. Enfin, commence à 19, 20 et encore. C'est pas à l'intéressé de se proclamer drôle, jamais. Et du coup, Geneviève, Geneviève, tu te situes dans quel camp ? Parce que, bon, alors tu connais la règle de la maison, au roi... On ne tacle jamais sur le physique. Donc on ne tacle jamais sur le physique, mais enfin, spontanément, là, je ne sais pas de quand date cet extrait, parce que c'est décontextualisé, je ne sais même pas sur quelle plateforme il a été posté. Comme ça, dans mon jugement, je fais abstraction de tout ce qu'il y aurait comme information autour, comme vignette, comme spectacle qu'elle aurait joué, comme livre qu'elle aurait écrit. Mais je vois un petit bout de femme, une trentaine d'années pour être gentille. Je dis ça au delto, au triceps. Alors attention, pour être tout à fait franc, je la trouve très mimi. Elle a un côté Marie-Gilin dans le film avec Dani Lotteuil. On dirait une Marie-Gilin de gauche, mais pas de la gauche caviar, de la gauche rillette Bordeaux-Chesnel. Non, non, elle a la même haussature de visage. Elle a une peau assez pâle, jolie. Avec comme ça, une peau diaphane. Et du coup, c'est très étrange, cet effort de s'enlédir, en fait. Ça ne range pas, le cheveu... Elle a le cheveu gras, non mais ça, on sait que c'est un marqueur, pour être comique de gauche sur les plateformes. Sinon, on a l'impression qu'ils ont peur d'être dérépertoriés s'ils se lavent les cheveux. Donc là, par exemple, sur ma chaîne, on voit qu'Aurora a des cheveux très propres. Et pourtant, l'algorithme ne va a priori pas déréférencer cette vidéo. Donc n'ayez pas peur, humoriste de gauche. Le shampoing ne tuera pas votre créativité. Et il y a plein comme ça de contraposés, de paradoxes. C'est-à-dire qu'elle est jolie, mais elle s'enlédit avec un vieux t-shirt au col tout déformé. Le truc avec lequel tu dors quand tu es toute seule, avec ton chat et ton neveuil. Voilà, une vieille jupe en jean et les cheveux gras. Il y a un effet de... Je refuse le coiffeur, mais en même temps, comme on l'a vu avec Luchini... Oh, je sens qu'ils sont dourds ! On envoie le cheveu, le poids du cheveu vers l'avant, c'est toujours suspect. Ça veut dire qu'on n'a jamais totalement abdiqué l'effort de séduction. Il y a deux micros, ce qui ne sert à rien. Il y a un micro cravate et un micro de type podcast en évidence. Donc il y a un effort de mise en scène. Parce que normalement, la preuve, quand tu as un micro cravate comme Aurora et moi, tu n'as pas besoin d'avoir un énorme micro de podcast devant. Le fil électrique pas droit qui monte au mur derrière, qu'est-ce qu'il fait là ? On se demande. Donc là, moi, j'interprète ça comme une mise en scène, non mise en scène. Il y a quelque chose de... Je ne vous fais pas un procès, les filles, mais je sens une certaine forme d'insincérité. Les jeunes de ma génération, comment on communique, comment on drague ? D'accord, on a compris dans quel camp elles se rongeaient. Donc c'est une extension du mot « jeune ». Il faudrait demander à Guitry, Sacha ou Lucien, les spécialistes des femmes d'entre deux âges. Qu'est-ce qui te permet de décrêter que tu es jeune, si tu veux ? Et ça s'arrête où ? Le gars de mon âge, il ne veut toujours pas s'engager, toujours pas. Tu n'es pas plus jeune que lui, tu es une zouze parmi tant d'autres. Une zouze ? C'est quoi une zouze ? Ça doit être du langage jeune. Je ne sais pas, on est trop vieux. Mais alors, moi, je pense qu'elle a entre 30 et 35 ans et qu'elle joue un sketch écrit il y a 10 ans. Mais qu'il faudrait réactualiser, si tu veux. C'est un petit peu comme si moi, qui me suis fait connaître sur Internet avec des récits de rencontres dans les années 2000, c'est comme si moi, je rejouais les récits de rencontres que je faisais à 26 ou 27 ans alors que j'en ai 43. Je sens une certaine forme d'anachronisme entre les propos et la personne qui les tient. C'est-à-dire que c'est des propos de filles de 26-27 ans. Oui, c'est ça. Et sauf que là, elle en a, bon, n'exagérons pas, peut-être pas 36-37, mais 32-33, facile. Avec les autres, il aime les meufs avec un bon petit boule, elle danse un bon petit jean avec le petit tatouage dauphin à la cheville. Ce n'est pas moi. Je porte des culottes de règle. Tous les jours. Oui, alors, on avait déjà eu un, avec Emmerich, c'est Emmerich qui s'appelait le mec de France Inter, c'est comment ? On avait remarqué une tendance à très très vite dériver vers la scatophilie et même la pédophilie. Là, en l'occurrence, on n'y est pas, mais enfin quand même, sur un sketch de 2 minutes 46, à 28, ça parle de règle. En tout cas, on en arrive très très vite au sang menstruel. Oui, mais enfin, aujourd'hui, parler de règle, c'est prouver qu'on est une femme libre. Et qu'on souffre. Oui, qu'on souffre, mais aussi, c'est comme c'était tabou pendant... Et qu'on est brimé. Voilà, c'est ça. Et puis, ben voilà, on est dans une communauté, on a ça en commun. Ah oui, donc c'est le féminisme sorcière, c'est-à-dire nous sommes en connexion directe avec la Lune. Donc, pauvres terriens, respectez-nous, nous recevons la sagesse du divin par l'intermédiaire de son porte-parole, la Lune, qui se rappelle à notre corps. Et qui n'a pas vécu ça ne peut pas comprendre, en fait. Voilà, je vous exclue du champ de la compréhension sensible des choses. Donc, je fais une espèce de phénoménologie par mes pertes menstruelles. Et à ce titre, ne venez pas m'emmerder avec vos petites souffrances, par toutes les petites maladies éventuellement anodines ou orphelines... Moi, je souffre. ...ou qui vous toucheraient plus, car vous n'avez pas le loisir tous les mois, depuis les 13 ou 14 ans, de souffrir. Bien. Bon. Ça, c'est dit, et c'est dit relativement tôt. Maintenant qu'on l'a mis de côté, on va essayer de rire. L'homme marié, papa, fatigué, incapable de se remettre au tennis à cause d'un genou luxé, peinant à payer, c'est de séance de psy. Peinant à payer, alors c'est une belle allitération en P, mais c'est la preuve que c'est écrit. Voilà, je m'en doutais un petit peu depuis le début. J'ai tendance à penser que les gens capables de déjouer un texte écrit et de presque refaire croire à une improvisation sont très peu nombreux. Et quand on n'en est pas capable, il faut se méfier de la lecture. Peinant à payer, à l'oral, ça ne passe pas. Et cette phrase, je trouve, n'est pas dénuée de drôlerie, à condition d'accepter le man-bashing, évidemment, mais enfin, désormais, elles sont coutumières du fait. Par contre, c'est trop lu, en fait. C'est trop écrit et c'est trop lu. Et donc, du coup, on a une femme dont le seul travers est d'être frappée par la malédiction de la lune tous les 28 jours. Et on a un homme, par contre, donc on a dit pusillanime, au corps totalement brisé, accro au psy, c'est bien connu qu'entre les hommes et les femmes, ce sont évidemment les hommes qui sont accro au psy, et qui pleure dans sa bagnole, c'est-à-dire on a l'homme qui pollue, l'homme qui refuse de partager son espace. Et donc, on imagine que par opposition à l'homme enfermé dans sa cage de métal polluante et assis sur son pétrole enfumé, il y aura une femme en tandem, en ballerine. Et si on veut revenir sur ce qu'elle disait juste avant, en fait, elle, elle le subit depuis qu'elle a effectivement 13 ans, cette douleur, alors que lui va avoir mal parce qu'il l'a choisie en jouant au tennis, qui est quand même une activité... Ah, je ne l'avais pas noté, celle-ci. Qui est une activité quand même assez... Le loisir bourgeois. Oui, tout à fait. D'accord, très bien. Donc, elle souffre dans sa chair par le simple fait d'être née, tandis que l'homme est puni par un genou luxé de son loisir bourgeois, qu'à son âge, il ne devrait pouvoir se permettre. Ok, ok, bah encore une fois, remercier dans les commentaires Aurora de sa présence et qui permet d'enrichir les vidéoscopies avec ce qui m'avait échappé. Dans la bagnole, en écoutant Radio Classique, est prêt à te vouer un culte. Et moi, je suis un peu réac. Enfin, je suis réac. Je passe ma vie dans les transports en commun, je donne mes pulls au Emmaüs, j'ai fait toute ma scolarité dans le public. Je suis de gauche. Je suis la gauche caviar sans le caviar. Oui, alors la gauche caviar sans le caviar, je l'avais, tu l'as, mais c'est pas de toi. Ça, c'est du comique recyclé. On l'a déjà entendu 50 000 fois. Je me demande si elle n'est pas sous couverture. Je me demande si elle n'a pas compris là où était son intérêt, si elle ne tiendrait pas le couteau par le manche. Et si, intérêt bien compris et intérêt fait loi, elle ne serait pas en train de donner des gages à une communauté dont elle ne partagerait pas forcément l'idéologie. C'est quand même assez curieux, c'est qu'elle réduise je suis de gauche à je prends un transport en commun et c'est quoi le deuxième truc ? J'ai donné des pulls à Emmaüs. Non mais ça, c'est drôle, là, elle est au second degré. Oui, non mais voilà, c'est drôle. Pour être tout à fait objectif, je ne trouve pas ça nul, mais je trouve ça volontairement bétifiant. Et je peux me tromper, mais j'ai l'impression que, elle, ça va, mais que son public est assez con. Ce qui pourrait expliquer d'ailleurs un certain regard un peu de malaise. Elle a ce regard un peu perdu que j'ai pu avoir en médias à plusieurs reprises quand je me disais à qui je parle, est-ce que je parle à mes chatons au fond, chez eux ? Est-on vraiment sûr que le public est vraiment là ? Oui, les rires ont l'air d'être dans la pièce. Il y a le même son, il y a le même écho. Quand les sons sont enregistrés, c'est comme un album de musique, quand les musiciens s'enregistrent dans des pièces différentes, il n'y a pas le même écho autour. Et là, tout ça m'a l'air d'être très à la bonne franquette et très simple. Je pense que le montage est minimal et qu'ils sont tous ensemble. Je t'arrama. Oui, alors là, j'ai été vieux avant l'âge parce que j'ai toujours tendance effectivement à tenir les portes. Ça s'appelait à une époque du savoir-vivre. Par contre, tout à coup, le vieux envoie des mails. Alors ça, je n'ai pas connu. Enfin, si, j'ai connu dans le cadre de relations à distance il y a 15 ans, avant que les gens aient des smartphones. Mais encore une fois, il y a un anachronisme dans ce sketch. Je me demande si ce n'est pas des morceaux d'anciens sketchs repris. Parce qu'en 2021... Tu n'envoies pas des mails. Qui ? Je veux dire, même nos parents n'envoient pas de mails... La mère à WhatsApp. Affectueux, intime et personnel. Tu vois ce que je veux dire ? Oui, mais ce n'est pas un mode de communication directe. C'est beaucoup plus formel. C'est beaucoup plus pro, quoi. Pour moi, ce sketch est un pain perdu. Tu sais, le pain perdu, c'est ce que tu fais avec du pain rassif. Et c'est très bon à la fin. Du lait, du sucre, oui, c'est très bon. On a un pain perdu d'humour. C'est-à-dire des éléments de sketch, selon moi, écrits au cours de la décennie précédente. La décennie 2000-2010. Et tout à coup, prononcés par une trentenaire en train d'aller gentiment vers sa 35N. et qui ont un petit goût, comme ça, de légèrement passé, quoi. Alors, je t'embrasse là où tu sais. Alors, le jeune, le jeune, le jeune, le jeune. Le jeune répond deux heures après à ton texto, ou pas du tout, il te ghost. Et là, il fait vraiment la dissection entre le... Je ne sais pas si ce n'est pas voulu. L'email du vieux et le texto du jeune. Bien sûr, oui, c'est voulu. Mais alors, ça, certes, c'est vrai. Mais ce qu'elle sous-tend, c'est que le jeune aurait le choix et le vieux n'aurait pas le choix. Alors que le... Et ça, c'est contraire à la psychologie évolutionnaire. Enfin, l'homme de 40 ans a plus le choix que le mec de 20 ans. Sauf si le mec de 40 ans est petit, bedonnant, chauve, pusillanime et poilu et insipide, et que le mec de 20 ans est prof de snowboard et DJ Ibiza. Mais en omettant les caricatures, un homme qui prend soin de lui, son pouvoir de séduction va croissant, on va dire, jusqu'à une cinquantaine d'années. Donc l'idée que le vieux doit déployer tout son art à l'écrit et que le jeune, en te marchant dessus devant la porte, en déposant ton manteau par terre, puisse se permettre de te ghoster, que tu lui cours après, me semble là, pour le coup, une réalité alternative. Ça n'existe pas. On est dans un monde parallèle. Enfin, pas vraiment. C'est du slow fading. Il disparaît lentement, lâchement. Enfin, pas vraiment. C'est de l'orbiting. Il se met en orbite. Il te surveille de loin. Alors, slow fading, orbiting, etc. Je suis absolument persuadé que les termes ne sont pas d'elle. Et on imagine que dans toute cette pop culture et toutes ces séries Netflix que j'ignore, séries Netflix, séries Amazon Prime, autour des rencontres en ligne, ça doit être des termes consacrés, j'imagine. Je ne sais pas non plus, je ne regarde pas. Pourquoi pas ? On n'a pas inventé du vocabulaire pour être drôle. Je veux dire, elle a le droit d'utiliser un lexique tant qu'elle ne recycle pas les sketchs comme son cousin éloigné, Gad Elmaleh. Moi, jusque-là, tout va bien. Pardon tes stories Insta ? Sans pour autant réagir, pas d'émoticône, cœur, flamme, clap de main qui applaudissent, non, rien. Ah oui, alors à propos, je vous l'ai déjà dit sur Insta, je vous en supplie, si votre seule réaction à une story est un émoticône, je vous demande de vous arrêter. Passez-vous-en. Ça ne sert à rien, en fait. Ça pollue la boîte, ça fait chier. Passez votre chemin ou tapez quelque chose, si possible en français, c'est mieux. Mais la réponse par émoticône, c'est juste envoyer un petit octet dans l'univers mais qui n'a aucun rôle, aucune fonction et qui ne fait que polluer, en fait, l'inbox de celui à qui vous l'envoyez. Donc, s'il vous plaît, arrêtez ça. C'était qu'un mini-trophée, une actue-souvenir dans la poubelle virtuelle qui ne l'a pas encore vidée, contrairement à ses... Encore une fois, se présenter comme trophée, même en le minorant par mini, ça ne me paraît pas très élégant. Non. Donc, à un moment... Elle s'auto-proclame. Voilà, tu ne te proclames rien du tout. Laisse les gens décider. Mais est-ce qu'on ne serait pas non plus, tu sais, dans ce mouvement où il faut s'aimer, il faut s'affirmer, il faut se trouver belle ? Et donc, tu sais, tout ce discours de... Oui, mais alors... C'est un développement personnel où tu dois aimer toi d'abord et puis les autres après, quoi. Sans les dire, en se gauchisant pour ensuite se renforcer son système immunitaire mental, entre guillemets, en se valorisant, me semble assez pervers comme fonctionnement. Prends soin de toi, va chez le coiffeur, lave-toi les cheveux, habile-toi correctement, arrête les vieux t-shirts de les laver, il n'est même pas blanc, tu sais, c'est le t-shirt blanc avec lequel tu dors ou tu fais le ménage. Voilà, qui finit un peu gris verdâtre. Cotisons-nous pour offrir une belle robe, non, mais une jolie robe, tu vois, un truc un peu décontracté, pas une robe de droite, tu vois, une robe un peu de gauche, mais quand même quelque chose d'un peu féminin, d'un peu élégant. Tu n'auras pas forcément besoin, tu vois, ensuite, de te réchauffer l'ego au pain perdu et de te proclamer trophée, entre guillemets. Il y a une logique que je trouve contre-productive. Et s'il réapparaît et t'écris, en fait, c'est du cookie jarring, en fait, tu es un cookie dans sa boîte, dans son bocal à cookies et concrètement, dans son bocal à cookies, il y a beaucoup de cookies et toi, tu es le cookie, mais tout au fond du bocal. Tu vois, c'est un ping-pong de valorisation, dévalorisation. C'est-à-dire que je me présente à vous, je me dévalorise physiquement, mais je me revalorise par des termes. Je suis drôle, je suis demandé par certains hommes, mais en même temps totalement ignoré par d'autres. Je suis jeune, sollicité par des vieux, mais pas sollicité par les bons jeunes. Il y a une certaine forme en italien, on dirait d'autolésionnisme, c'est-à-dire de capacité à se faire mal soi-même, qui me paraît psychologiquement très étrange. C'est un ressort comique que je ne connaissais pas en même temps, je n'ai pas une grande expérience de la jeune scène parisienne, mais le ressort comique consistant à se valoriser, dévaloriser sans cesse des deux côtés, je ne le connaissais pas et je le trouve relativement insincère. Je pense que tu es plus maligne que ne semblent le penser tes consoeurs de sororité dans la pièce et je pense que tu nous prends un petit peu pour des jambons Rosa Burstein. Et tu as peut-être été finaud au point de comprendre que pour passer sur des scènes et pour être invité à la radio, il faut être sous couverture. Et ça te dégoûte un peu du sucre ? Mais pourquoi tu n'arrives pas à passer à autre chose ? Parce qu'il te fait du breadcrombing. Il te balance des petites miettes d'espoir, d'attention et il te prend pour un canard et toi, tu gobes ta faim. Et si jamais tu lui dis « Hé ho là, stop ! » En fait, il te fait du gaslighting. Il te persuade que c'est toi qui es folle et toi, tu y crois. Tu es là « Ah bon ? Peut-être que c'est vrai que je suis un peu dans le spectre. C'est vrai qu'enfant, j'aimais bien collectionner les timbres et les trier. » Oui, là, on divague, on divague, on divague, mais on ne divague pas totalement par hasard. On divague sur une thématique récurrente dans le féministan qui est de confondre la règle et l'exception. La règle étant que l'immense majorité des hommes n'ont pas le choix des femmes et n'auraient même pas s'ils le souhaitaient la capacité à jouer comme ça avec leurs cours comme des petits monarques ou des petits marquis. Et l'ultra minorité dont les féministes parlent tout le temps, c'est le Christian Grey, le type qui cumule à son sommet tous les capitaux et qui serait entourée de demandes et d'attention et qui, comme ça, distillerait son temps avec un certain sadisme et les garderait toutes, comme ça, en attente, le bec en l'air. D'abord, ce sont elles qui vont vers ces hommes-là. de secondos, ces hommes-là existent, j'en connais, mais ils sont ultra, ultra, ultra minoritaires et ne représentant rien l'écrasante, l'écrasante majorité. Et quand on est ultra minoritaire, on ne devrait pas être majoritaire dans le discours. C'est-à-dire que l'homme du quotidien n'a rien fait des crimes dont il est accusé. C'est généralement pas le français de touche du quotidien qui commet 80-90% des agressions à l'arme blanche, des viols et des raptes. Il suffit de regarder la population en prison. Il y a quand même des récurrences. C'est généralement pas l'homme du quotidien qui a les moyens de s'inscrire sur une application et d'entretenir une cour. Et d'ailleurs, on l'a démontré, ça fait 15 ans que je le démontre, et dans sa démonstration la plus récente, c'était la vidéoscopie sur Pauline ou Charline, je ne sais plus comment ça s'appelait, cette fille du sud de la colle sur loup avec sa robe bleue de clin les avait toutes épousées, mises enceintes, culbutées, utilisées, etc. On s'aperçoit qu'il y a de plus en plus de filles qui viennent nous contacter « mais moi aussi, mais moi aussi, mais moi aussi, mais moi aussi ». Il ne s'agit pas simplement d'une tromperie. Et finalement, quand on converse entre nous, on se dit « mais on aurait pu savoir tellement longtemps avant si on avait suivi notre intuition ». Et le titi dont certains d'entre vous ont retrouvé la trace, mais évidemment, moi, j'ai une éthique et une pudeur, je ne l'ai pas partagé, mais en fait, en deux secondes, vous l'avez retrouvé, il n'est pas tout à fait commun, il n'est pas tout à fait de souche et il a tous les marqueurs, si tu veux, c'est un sportif de compétition, venu un peu d'outre-mer avec un certain logiciel qu'on connaît bien et ça n'a rien à voir avec 98 ou 99% de ce qui constituait le peuple allogène de base, entre guillemets. On peut tout lui reprocher, on peut lui reprocher d'être médiocre, de manquer de poésie, de manquer d'imagination, de manquer d'inventivité, de manquer de sens esthétique. Je tacle l'homme tout le temps, mais là, c'est injuste de leur reprocher d'être, encore une fois, des marquis de cours ou des petits pervers assis sur un matelas de femmes à disposition. Ça ne correspond pas à la réalité et quelque chose me dit qu'au fond, Rosa, tu le sais. C'est cette femme, cette fille, avec, on va dire, un minimum d'épaisseur culturelle qu'on peut lui présupposer à priori, avec ce physique, avec, non-obstant, la mise en scène foireuse, etc., un certain bagout, une certaine capacité oratoire, une certaine connaissance des codes, ne peut pas, à moins vraiment de sélectionner, je ne sais pas si elle court après Cristiano Ronaldo ou David Beckham ou que sais-je, mais à moins de présélectionner des hommes inatteignables, cette femme ne peut pas échouer dans une boîte à cookies et être au fond. Et être au fond. Ce n'est pas normal. Moi, je ne te crois pas. J'ai une perception assez honnête de la valeur des gens, de leur valeur physique, de leur valeur intellectuelle, de leur valeur sociale. Je peux me tromper, mais je me trompe quand même moins souvent que je n'ai raison. Là, tu décris quelqu'un qui n'est pas toi. Donc, soit tu as un passé de grosse complexée ou de grosse tout court, d'ailleurs, et tu as écrit ça, encore une fois, c'est anachronique, tu l'as écrit avec des névroses du lycée ou de la fac et à la limite, ça ne correspond pas à ce que nous avons sous les yeux et il faut le mettre à jour. Soit tu ne l'écris pas pour toi, mais pour ton auditoire et donc, à la limite, c'est presque insultant pour elle, tu t'imagines parler à des grosses délaissées complexées, à des espèces d'incels femmes, soit tu es au troisième degré et simplement, tu nourris au nez, en fait. J'aurais tendance à partir sur la troisième. Ah, également. On est en deux et demi, trois, quoi. En même temps, ça ne serait pas la seule à ne pas être compris tout le temps par son public. Parfois, je me dis qu'est-ce qu'il a compris de mon séminaire, qu'est-ce qu'il a compris de ma formation ? Rien qu'à la syntaxe du message, je me demande, mais écoute, la même charge à la différence de la culotte de Rigo. C'est comme si elle avait ri à ma blague, tu vois ? On est déjà en synchronie. Mais bon, ça va, je ne suis pas timbrée. Le vieux te rassure, en fait. Le vieux te dit « Metaploli, c'est ton génie, tu sais, il décline ton prénom en latin, ma Rosa, Rosa, Rosa M. Il sait prononcer ton nom, lui, il sait dire le SZT, c'est l'inverse de Nietzsche. Et nous, ensemble, par-delà, le bien et le mal. Donc ça, ça... Oui, alors c'était la référence à Nietzsche. Alors, soit c'est pour Cazé qu'elle a démarré une cagne, peut-être une hippocagne, pardon, et peut-être même finit la cagne, ce qui ne serait pas étonnant. C'est un peu le morphotype, quand même. et puis il y a une référence littéraire, mal-mal, Nietzsche. quand j'étais en maths sup à Masséna, la pièce d'à côté, c'était les hippocanes, elles avaient toutes l'air comme ça, elles étaient toutes pâles, toutes dépressives, toutes introverties. Mais il y a un âge où, en fait, le refuge dans le livre est étrange. Oui, il y a 20 ans, tu as peut-être envie de faire autre chose. Il y a un âge où, à un moment, tu es censé exposer ton corps au soleil, aller faire du sport, t'éclater, bourrer la gueule, avoir des amis, voilà. Il y a un âge où le refuge exagéré dans la lecture, celui qui conduit, en général, à la cagne-hippocagne, est presque suspect. Et ça fait comme ça des profils un peu pâles, un peu souffreteux, un peu fragiles. Mais non, mais en plus, moi, c'est celle qui me plaise avec les clavicules saillantes et tout. Donc, tu vois, j'assume mes contradictions. J'assume parfois des inclinations vers des gens dont, finalement, je n'approuve pas le mot. Enfin, on est complexe. En même temps, pourquoi le masquer ? Donc, du coup, les vieux, résumons. Les vieux auraient mal au genou, les vieux ne seraient pas sportifs, mais les vieux parleraient latin. Oui, alors là, évidemment, le bocal à clichés déborde, là. Mais à la limite, un sketch n'est pas fait pour être réaliste, c'est fait pour être drôle. J'avais fait deux jeunes pour trouver l'amour. Je vais aller dans des maisons de retraite. Demain, direction l'EHPAD. Au revoir, les éclaireuses. Merci beaucoup. Oui, là, la fin est assez faible, ce qui accréditerait ma théorie du sketch recyclage. C'est-à-dire, je picore des morceaux de spectacle passé, je bricole quelque chose. Peut-être la maison de production, les drôles de meufs, slash les éclaireuses, peut-être lui ont-elle demandé quelque chose d'inédit. C'est souvent comme ça que ça se passe. Vous ne le savez pas derrière la caméra, mais on est convoqués, on est invités pour écrire dans un magazine ou pour passer dans un reportage et tout. On nous promet d'avoir le thème des semaines en avance. En fait, ils oublient parce que c'est toujours l'assistante ou l'attaché de presse est parfois occupé. On ne sait pas forcément à quoi, mais en général, à fumer des cigarettes. Et quand elle pense à vous envoyer le thème, en général, c'est la veille au soir. Et donc, vous vous êtes engagé à fournir un contenu inédit, mais vous ne l'avez pas. Et donc, vous allez piocher. Très souvent, c'est ça. Et je dis, moi, sincèrement, Rosa Burstein, ou Burstein, tout dépend. Si ça a été écrit la veille au soir, entre 11h et minuit 30, sur un coin de table, c'est tout à fait honorable et ça passe. Si c'est le meilleur de ce qu'elle peut produire, ça va être un petit peu insuffisant, selon moi, pour faire carrière en télévision ou en radio. Bon, après, il reste la sororité Internet. Ça ne sera pas la première. Salut, Rosa. À bientôt. Et puis, encore une fois, je t'ai glissé quelques questions dans la vidéoscopie. À toi d'y répondre. Si tu veux. Dites-le maintenant en commentaire. C'est à vous de jouer. À quel degré vous trouvez Rosa ? Si vous voulez, mon avis, ce n'est pas au premier, donc je vous laisse le choix entre 2, 3 et 4. Et quel humoriste de gauche ou assimilé nous devrions vidéoscoper la prochaine fois ? Répondons maintenant à la question initiale. Sommes-nous arrivés à rire d'un humoriste de gauche, Aurora ? Moui. Toi, tu dis oui. Alors moi, je vais... Moui. Alors, Aurora dit moui. Moi, je dis moui avec 2 M. Et si vous aimez mes vidéoscopies sur les dilemmes de la jeunesse en matière de travestissement, faut-il s'embellir, s'enlédir, se déguiser en gauchiste pour accéder aux scènes et aux médias ? Eh bien, la vidéoscopie que je pointe en ce moment du doigt vous plaira. Elle traite de la belle pomme ou de la laide pomme. Ça dépend comment elle s'apprête.